France Bleu Toulouse, l'été est malin. Des guitares, des batteries, des micros, une scène. En ce moment, des ados toulousains sont dans une colo où la musique est le lien entre chaque participant. On en parleront trois minutes avec Patrick Card, le responsable de la boîte à outils, l'association toulousaine qui met en place ce genre de projet chaque été. Des vacances en musique. Depuis dimanche dernier, 26 toulousains âgés de 12 à 17 ans sont à Montbrin-Bocage, au sud de Toulouse, par l'A64. Avec l'association La Boîte à Outils, il participe à Rock the Casbah, une colo originale sur le thème de la musique et du cinéma aussi. Bonjour Patrick Card. Bonjour. Vous êtes le directeur de cette association basée dans la Ville Rose, mais vous êtes auprès des jeunes en ce moment à Montbrin-Bocage. Cette boîte à outils est née en 2007, c'est ça ? C'est ça, en 2007, oui. Les valeurs, partage, découverte, solidarité ? Éducation populaire, on peut dire aussi. Bien sûr, oui, autour des pratiques artistiques et autour du son et de l'image. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de musique, mais il y a aussi du cinéma. Vous créez des films d'animation avec les jeunes. Les jeunes, vous avez dit 26 toulousains. En fait, il y a peut-être 6-7 toulousains. Et le reste, ce sont des gens, beaucoup de la région, du département et d'extérieur. On a beaucoup de jeunes aussi qui viennent de Paris. On a trois jeunes qui viennent des Etats-Unis. Ah oui, quand même ? Oui, oui, oui. Et ils vous ont connu comment ? Par Internet, beaucoup. Oui ? On est assez présents sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et voilà, les gens nous repèrent de cette façon souvent. Voilà, on a mis sur la page Facebook France Bleu Toulouse ce matin le lien avec votre association, la boîte à outils. Et puis, ce qu'on parle de gens venus du monde entier, votre marraine, c'est la chanteuse Riff Cohen. Une chanteuse basée à Tel Aviv. On l'écoute avec l'un de ses titres en extrait « Jean qui rit, Jean qui pleure ». Jean qui rit, Jean qui pleure, C'est moi qui siffle avec deux doigts, Assis sur les doigts, Certaines dans la nuit... Riff Cohen, c'est un petit peu la marraine de Rock the Casbah, c'est colo musical et autour du cinéma, Patrick Ard ? Oui, c'est notre marraine et on en est plutôt très fiers. Et elle nous représente bien parce que c'est une artiste à plusieurs titres. Mais c'est une artiste qui a une approche très transversale de la musique. Elle est basée à Tel Aviv, mais elle chante aussi bien en hébreu, en arabe, en français beaucoup. Et dans sa musique, il y a à la fois du rock, des influences rock orientales bien sûr, mais aussi des choses plus... Des fois, on a l'impression d'entendre François Zardy dans les années 60. Voilà, c'est quelqu'un... Et c'est un peu ce qu'on défend, nous, dans nos colos, c'est aussi avoir une approche de la musique très large, très transversale. On a des enfants qui arrivent avec des instruments assez variés, des pratiques différentes. Cet été, on a une jeune fille qui est arrivée avec une biaille à roue. Voilà, c'est accordé. On a... Oui, oui. Alors, on pratique... On est sur une colo rock, on est bien d'accord, mais c'est le rock qui peut intégrer plein de choses très différentes au niveau des influences, au niveau des instruments. Voilà, la boîte à outils. Alors, vous êtes à Montbrin-Boucage, cette colo se passe bien. Du coup, il faut déjà connaître un petit peu la musique pour participer à Rock the Casbah ? Oui, on demande un minimum de pratique. Un minimum de pratique, parce que sinon, c'est illusoire de penser qu'en une semaine ou en 15 jours, on puisse réussir à jouer ensemble. Et c'est quand même le premier objectif de nos colos, c'est de faire découvrir le plaisir de jouer ensemble aux enfants. Donc, c'est vraiment le collectif qui nous importe. C'est la compétence de chacun, le savoir de chacun au service du résultat collectif. Donc, on n'est pas du tout sur la compétition, ce qui est souvent la première image qu'on a autour des pratiques artistiques. Dans certains médias où on fait des émissions de compétition, nous, on n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt l'accumulation des savoirs de chacun pour un résultat qui est intéressant. L'idée, ce n'est pas de faire un concert comme les Rolling Stones aux Énites de Toulouse, à la fin de la colo. C'est vraiment de créer un spectacle, mais de s'amuser, d'apprendre, d'échanger. C'est surtout ça. Et effectivement, à chaque fin de colo, on fait un petit concert à la salle municipale qu'on utilise pendant le séjour. Donc là, on fait un concert vendredi ouvert au public, bien sûr. Donc, tous les vendredis soir à 16h, on fait un concert avec les jeunes. Mais ce n'est pas la finalité du séjour. On termine comme ça, mais on ne met pas trop la pression aux enfants. Ce n'est pas ça l'idée. Mais malgré ça, ils se mettent eux-mêmes la pression. Et souvent, les parents qui viennent chercher les enfants qui assistent au concert sont surpris du résultat, de voir leurs enfants être capables de composer, de jouer ensemble et d'assurer une heure et demie de concert devant un public. Donc, ça va se passer ce vendredi à Montbrun-Beaucage, là où est installée cette colo, un Rock the Casbah, pour la boîte à outils. Patrick Cart, parmi les participantes à cette colo, il y a Valentine. On l'écoute dans quelques minutes sur France Bleu Toulouse. Elle va nous parler de ce qu'elle fait là-bas à Montbrun-Beaucage. Et de ce qu'elle crée aussi, puisque c'est une colo pour créer un concert, une colo autour du cinéma aussi. A tout de suite. Valentine, c'est une jeune Toulousaine. Elle est en ce moment au sud de Toulouse à Montbrun-Beaucage. Elle participe à une colo musicale grâce à l'association toulousaine La Boite à outils. Valentine vous raconte son expérience dans quelques minutes sur France Bleu Toulouse. C'était malin, gros plan aujourd'hui sur l'association toulousaine La Boite à outils, avec ces jeunes qui sont en ce moment au sud de Toulouse, par la 64. à Montbrun-Beaucage. Il participe à une colo sur le thème de la musique. L'idée, c'est d'être ensemble, de jouer, d'apprendre. Et puis, il y a le concert de vendredi pour fêter tout ça. Alors, en ligne avec nous, il y a Patrick Carles, le directeur de la boîte à outils, le responsable pédagogique de ce projet. Et puis, Valentine qui participe à cette colo, pas comme les autres. Bonjour, Valentine. Bonjour. Valentine, vous êtes Toulousaine ? Oui, c'est ça. Oui, je viens de Toulouse. Et vous avez quel âge, Valentine ? J'ai 16 ans. 16 ans. Et alors, c'est la première fois que vous participez à cette colo avec la boîte à outils, cette colo sur le thème de la musique et des images aussi ? Non, c'est la deuxième fois parce que j'ai bien aimé la première fois. Alors, il y en a plein d'autres. Vous vous êtes dit, j'y retourne l'année prochaine. Donc, vous êtes là cette année, Valentine. Alors, vous, vous jouez de quel instrument ? Moi, je fais de l'accordéon, oui. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Je fais de l'accordéon. Depuis plusieurs années déjà ? Depuis trois ans. Et alors là, sur ces deux colos, puisque vous avez participé l'année dernière également, vous nous l'avez dit, c'est quoi l'idée ? C'est de rencontrer des gens ? C'est de continuer à apprendre, de créer ? C'est tout ça, en fait. On rencontre plein de gens qui ont un niveau de musique différent et ils sont super ouverts, les gens ici. Et puis, après, on crée de la musique, on crée des pochoirs, on fait plein de trucs. On fait de la vidéo, de la pixelation, je ne sais plus. De la pixelisation ? Vous travaillez sur ordinateur, c'est ça ? Oui, aussi, on fait du montage, c'est ça, oui. Donc, tout ça, c'est très intéressant. Et puis, Patrick Card, le responsable pédagogique et directeur de la boîte à outils, nous le disait. C'est des rencontres aussi avec des gens de Toulouse, mais des gens des Etats-Unis aussi. Et ça, c'est très sympa. Oui. Ah ouais, c'est sympa. Il y a des gens qui viennent de partout. Ouais, ouais, il y en a qui viennent des Etats-Unis. Tout le monde est content de se retrouver, d'être ensemble et tout et tout. Alors, la musique, langage universel, on est bien d'accord. Mais pour se parler avec des mots, tout le monde fait des efforts pour parler en français, en anglais, etc. Mais c'est sympa, parce qu'en fait, ceux qui viennent des Etats-Unis, ils ont de la famille en France. Et du coup, ils parlent français. Sinon, on fait des efforts, c'est un peu de le partage et tout ça. Est-ce qu'on pleure à la fin de la colo Rock the Casbah ? Ah, je ne vous dis pas vous. On est triste parfois un peu, mais on a passé un bon moment. Valentine, je vous souhaite encore plein, plein de belles choses à Montbrin-Beaucage. Vous restez jusqu'à vendredi ? Non, la semaine d'après. Aussi, vous adorez. On a bien entendu, vous et votre accordéon pour ce très beau projet Rock the Casbah. Merci, Valentine. Un dernier petit mot avec Patrick Card, responsable pédagogique du projet. Patrick, quand on va sur le site de la boîte à outils, il y a des extraits de ce que vous avez fait les années passées. On va écouter un extrait de l'un des concerts qui termine la saison, qui termine la colo. Voilà un extrait de l'un des concerts les années précédentes avec Rock the Casbah, la boîte à outils à Toulouse. Est-ce qu'ils sont prêts pour demain soir ou il y a encore des petits réglages à faire ? Ce n'est pas demain soir, c'est vendredi soir. Quel jour on est ? Ah oui, mais on est mercredi, dit que donc j'ai explosé l'espace-temps. Ils ont déjà plein d'idées de morceaux, ça fuse d'un peu partout, il faut canaliser. On les aide à construire, à finaliser les idées qu'ils peuvent avoir sur les morceaux. Merci. C'est toujours avec cette idée de faire des choses très transversales. Bon, alors merci. C'est du punk avec l'accordéon. Oui, c'est bien le punk avec l'accordéon. Ça, c'est sympa. Merci Patrick Card d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu Toulouse. Merci à vous. On a mis, je le rappelle, le lien avec la boîte à outils sur la page Facebook officielle France Bleu Toulouse. Bon concert pour vendredi à mon bocage avec Rock the Casbah et la boîte à outils.